SID Radio vous explique, l'ancienne ministre de l'éducation, Najat Vallaud-Belkacem, appelle à rationner internet 3 gigas par personne par semaine. On va voir ce que ça représente, nous sommes avec Antoine Bueno, qui est auteur prospectiviste et conseiller prospective au Sénat, justement qui travaille sur toutes ces questions. Bonjour. Bonjour Patrick. Bon, ça correspond déjà à quoi à peu près 3 gigas par personne par semaine ? Alors, c'est très très peu, c'est très très faible, mais avant qu'on parle du fond de la proposition, parlons peut-être de son véritable objectif, à mon avis, parce que j'ai beaucoup de respect pour Najat Vallaud-Belkacem que je connais un peu, son véritable objectif, c'est de faire ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'est-à-dire de susciter un débat, de nous faire parler. Je ne sais pas si sa proposition en tant que telle est extrêmement sérieuse. – Oui, c'est une forme de provocation pour réfléchir peut-être à ce que sont devenus des réseaux sociaux, c'est ça, c'est ce que vous voulez dire ? – Alors, ce que je veux dire, c'est que c'est effectivement une piste, de dire que c'est une provocation, parce que d'un point de vue concret, d'un point de vue pratique, je pense que là, dans les minutes qui viennent, on va s'amuser à démonter tout ça, mais le sujet est réel, c'est un sujet qui agite énormément la société, et quand elle dit « j'ai un problème, vous avez un problème, nous avons un problème », puisque j'ai religieusement lu son texte, nous avons tous un problème avec les écrans, comment lui donner d'or ? – Oui, c'est ça, oui. C'est vrai, et puis il y a beaucoup de, entre guillemets, il y a la pollution visuelle, il y a la véritable pollution aussi, pour la construction et l'énergie que ça consomme, pour le numérique, puisqu'elle évoque ça. Ça, c'est un premier point aussi, Antoine Benoît. – Oui, alors, je ne suis pas certain que ce soit la meilleure manière de présenter les choses, parce que, si vous prenez simplement les émissions de gaz à effet de serre, le numérique représente 3 à 4% de l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre. Alors, c'est toujours pareil, c'est le verre à moitié vide, elle le verre à moitié vide. – Ah bah oui, parce qu'on dit que c'est plus que l'aviation en France, par exemple. – Alors, en France, oui, mais dans le monde, c'est à peu près équivalent à l'aviation. Donc, vous pouvez dire, c'est énorme, et en même temps, il ne faut pas oublier que ça ne représente, entre guillemets, que 3 à 4%. – Alors, si vous prenez le système agroalimentaire, l'impact environnemental, tout compris, et en particulier les émissions de gaz à effet de serre, c'est à peu près le quart ou le tiers de l'ensemble du poids de l'humanité sur la planète. Donc, vous voyez, ce n'est pas du tout le même ordre de grandeur. Et en revanche, il y a une dynamique. C'est vrai que le numérique va peser de plus en plus, parce qu'il y a une augmentation de l'usage des besoins, mais qui pourrait aussi avoir des effets vertueux en termes environnementaux. C'est aussi un aspect. – Oui, sur le fond, sur l'addiction aux écrans. – L'addiction, elle est absolument réelle, mais il ne faut pas confondre, c'est-à-dire qu'il faut séparer le bon grain de livret. D'un côté, il y a une véritable addiction qui a un impact sur nos capacités cognitives, en particulier des jeunes générations, mais pas uniquement. Patrick, je ne sais pas si vous avez fait l'expérience d'essayer de vous concentrer depuis Internet, mais c'est quand même beaucoup plus compliqué. Je ne sais pas l'âge que vous avez, mais moi, j'ai la quarantaine, et pourtant, c'est compliqué. Donc ça, c'est un véritable effet qui est un vrai problème de société extrêmement profond. Et puis, il y a un autre aspect qui est une bascule de civilisation, un changement de civilisation. Et là, il faut aussi s'interroger sur, au nom de quoi, nous, pour défendre ce qui était notre monde, auquel nous sommes attachés, et l'entrée dans un nouveau monde, enfin, refuser l'entrée d'un nouveau monde, au nom de quoi, on le ferait ? – Oui, c'est ça. Et puis, il y a la question de la liberté, aussi, individuelle. C'est comme disait Xavier Niel, que j'ai croisé hier soir. Évidemment, lui, il va défendre un peu ça, la liberté d'Internet, et de consommer comme on veut, mais en disant, on peut se réguler aussi soi-même. – Mais c'est une évidence. Une approche de rationnement, telle que celle qui est proposée par Najat Vallaud-Belkacem, est une approche malthusienne, qui est une approche décroissanciste, qui est aussi un aveu d'impuissance et de faiblesse. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'effectivement, on est incapable de s'autoréguler, et puis surtout, d'un point de vue collectif, ça veut dire qu'on est incapable d'enseigner, on est incapable d'éduquer. Si on avait dû réagir comme ça, quand l'imprimerie est arrivée, où en traitons aujourd'hui ? Parce que la comparaison, elle s'impose entre ce qui est en train de se produire aujourd'hui, avec les deepfakes, ces images fausses, ces vidéos, etc., et l'époque de Gutenberg. Il a fallu, quand l'écrit s'est répandu dans le monde, bien comprendre que tout ce qui était écrit n'était pas parole d'évangile, et donc savoir comment gérer cette chose, et comment s'en distancier, comment apprendre à avoir un esprit critique. Aujourd'hui, cet esprit critique doit être démultiplié dans le champ des images et des sons. Oui, merci beaucoup Antoine Bueno, et on y reviendra largement, bien sûr, on vous réinvitera, parce que ça suscite le débat aussi, bien sûr, et vous pouvez réagir, 0826 300 300, tout à l'heure, tiens, avec Jean-Jacques Bourdain, à 9h sur Sud Radio, 7h52, dans un instant, beaucoup de choses peuvent l'énerver, etc., mais il ne faut surtout pas le rationner, c'est Guy Carlier. Sous-titrage Société Radio-Canada